Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous teste la coque officielle Sandstone pour le OnePlus 3. C'est Vito et vous regardez la post-tech. Alors, certains d'entre vous l'ont demandé et je me devais de vous tester cette coque officielle Sandstone Black pour le petit OnePlus 3. Alors, première chose à mentionner, il faut savoir que cette coque va avoir un gabarit différent des autres coques officielles, c'est-à-dire les bambous, rosewood, etc. En fait, elle est un tout petit peu plus épaisse que les autres. Je ne sais pas si j'en aurai, mais en tous les cas, ça vous donnera quand même une idée de ce que cela peut donner. Cette coque, je l'ai eue directement en achetant le OnePlus 3 chez Colette. Alors, on nous explique un petit peu comment la plaquer dedans. Bon, il n'y a rien de bien fou. Donc, c'est la coque Sandstone, voilà, Designed by OnePlus. Donc, on va tout de suite la sortir de son écran. Et la voici, la voilà. Que pensez-vous de cette coque ? Une coque rigide, oui monsieur, c'est une coque rigide. Personnellement, les coques rigides, pour moi, ça ne protège que dalle. Peut-être des petits impacts, mais vraiment très léger. Ça ne va pas vraiment protéger votre téléphone comme une coque silicone. Comme par exemple celle que je vous ai testé, la Kotex. On va tout de suite la mettre. Alors, comme ils disent, on va la glisser d'un côté comme ça. Et on va la plaquer de l'autre. Les découpes au niveau de la caméra, c'est bien. Voilà, c'est, bah, en même temps, c'est la coque officielle. Heureusement que c'est bien. Sur le côté, c'est bien aussi. Sur le dessous, bah, ça laisse libre le dessous. C'est pour ça que je trouve qu'elle ne protège pas des masses. Ici, j'ai ouvert. Ici, c'est ouvert. Bon, c'est pour ça que je trouve que ça ne protège pas des masses. Ça, bon, ça protège un petit peu l'écran quand vous me posez comme ça. Ouais, bon, ok. Mais voilà, c'est, disons que c'est assez agréable de retrouver ce qui a fait le succès de OnePlus, ce qui est ce toucher. Pour moi, ce n'est pas vraiment une coque, c'est plus s'ajouter une sorte d'épaisseur. Alors, on voit quand même que ça vient plutôt bien protéger la caméra. Bon, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que je vous conseille cette coque à 25 euros ? Non. Franchement, non. Il y a... Non. Voilà, juste non. C'est vrai que ça... Sauf si vous êtes vraiment un ouf du sandstone. Je ne vous conseille pas cette coque qui est bien trop chère, je trouve. Même si très jolie. Partez peut-être sur une mambou. J'ai un peu du mal à justifier ce genre de coque, en fait, personnellement. Parce que soit on achète une coque pour que ça protège vraiment des chocs, etc. Là, si ça tombe, bon, oui, ça va amortir. Mais la coque, voilà, elle va être pétée. Alors que sur une coque en silicone comme celle-ci, ça va quand même bien protéger. Bon, ça reste une belle coque. Honnêtement, ça reste un beau produit. C'est tout pour cette vidéo. C'était Vito et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada